Musique Musique Hello everyone, hello, ladies and gentlemen Welcome back dans le studio, les filles et les garçons Je suis ravie de vous retrouver toutes et tous Aujourd'hui avec cette nouvelle vidéo en collaboration avec LookFantastique Cette belle collaboration en fil rouge Ce mois-ci, application de Swap Party Look Parce qu'il est question de découvrir un produit en crash test Ensemble avec des tonnes de pépites que j'ai attrapé évidemment chez LookFantastique L'un ou l'une d'entre vous va remporter ce produit en crash test Pour l'instant je ne vous dis pas exactement ce qu'il en est Vous allez le découvrir dans un instant Et là je fais vite pourquoi je dois vous retrouver tout de suite sur Instagram Vous le voyez je suis sur beaucoup d'azimuts Mais les filles et les garçons La marque du mois, vous savez que chaque mois Il y a la marque, une marque star Chez LookFantastique A chaque fois, bien souvent en fait Systématiquement La marque du mois c'est une de mes marques chouchous Le mois dernier c'était Espa avec tout l'univers extraordinaire de l'aromathérapie L'excellence de l'aromathérapie chez Espa Aujourd'hui la marque du mois chez LookFantastique c'est Elemis Elemis c'est une marque extraordinaire là encore Il y a tellement de temples dans la marque Qui me faudrait un quart d'heure pour vous dire tout Mais dans un premier temps la gamme au collagène marin Ces produits là Exceptionnels Le baume démaquillant Rose Exceptionnel également Mes chouchous à moi Je vous en parle depuis tout ce temps Quand je suis sur un make-up ambitieux Et que la volonté n'est pas d'arracher la moitié des cils Et d'irréter la zone du contour de l'oeil J'imbibe généreusement un coton de cette pépite Chez Elemis le White Flowers Et ça vaut également pour une lèvre matte Une lèvre ambitieuse White Flowers Eye & Lip Make-up Remover Il est d'une douceur incroyable et d'une belle fraîcheur Mais surtout il démaquille Mais vraiment vraiment en un geste Et moi sous mes faux cils j'ai 3 couches de mascara En un geste Vraiment Si vous ne connaissez pas ce produit Je vous le recommande très chaudement Donc ce produit est un temple Également ceci J'ai mentionné à l'instant La gamme Collagène La gamme Collagène il y a une recherche J'avais collaboré avec la marque à l'époque Vous vous rappelez ou pas ? Il y a une R&D derrière ces produits C'est incroyable mais vrai Ils sont un peu onéreux Donc ça vaut vraiment le coup d'utiliser mon code De profiter de mon code Ben inquiétez pas Parce qu'on en était où si vous voulez C'est la petite une petite voisine très bien mignonne Qui avait besoin de scotch Mais pour revenir à la montant Oui Donc moi vous le savez Je danse avec les maîtres du game C'est à dire les asiatiques Donc les patchs pour le contour de l'oeil Les meilleurs au monde Ce sont les leurs Les seuls pour moi qui testent avec eux C'est Elemis J'avais reçu ce produit de la part de la marque A l'époque Avant même de travailler avec eux Et j'étais choquée Parce que tous les Déjà il y a des patchs pour le contour de l'oeil Avec lesquels mon contour de l'oeil ne s'entend pas C'est à dire que dès que je les pose C'est pas de la brûlure Mais c'est un disconfort Disconfort ? Un inconfort ? Ben la personne ne sait plus parler Vous allez le voir dans le courant de la vidéo Je suis partie dans tous les azimuts dans cette vidéo Je préfère vous dire autre chose Mais ceux là Ils sont exceptionnels Ils sont très confortables Je les mets au réfrigérateur Et j'aime le sachet monodose Les avions et les choses c'est ça Parce que les autres Généralement ils viennent dans le dépôt C'est très bien C'est très généreux Il y a le produit Ils macèrent dans leur jus C'est très super Il y a la petite pince Et c'est sympa Mais ça c'est la praticité De les embarquer avec moi Notamment dans l'avion Donc Elemis Procollagène Hydragel Aima Masque anti-âge Très formidable Et enfin le dernier produit C'est celui-ci Le Cleanser Donc ça c'est un petit bébé format Il me semble que je l'ai eu Dans une des box De Look Fantastique Vous savez que c'est Elle et la Glossy Box Ce sont les deux seules box Que je recommande Que je reçois Dans lesquelles je retrouve Un, les temples Et deux, je découvre les produits Qui vraiment valent le coup Il y a beaucoup de full size Et les choses Mais pour revenir à la mouton Le Procollagène C'est toujours l'odeur De la gamme Procollagène Marine Chez Elemis C'est ouf C'est vraiment luxe D'accord ? Donc Procollagène Energizing Marine Cleanser Nettoyant et énergisant Pour la peau Le matin C'est un grand bonheur Il est vraiment énergisant Mais il nettoie vraiment très bien Et vous savez Mes caractéristiques Avec checklist des cleansers Je veux que la mousse Soit riche et dense Je veux beaucoup de choses Sur la sensorialité Mais surtout Une peau qui tiraille après Et c'est non Ça a toujours été Et c'est non Mais ça les deux surcroît Maintenant que je suis Dans une vieillesse Donc ce cleanser Vous savez que je suis Comme ça très sélectif Très piqui Avec mes cleansers C'est l'un des meilleurs cleansers Son seul reproche C'est qu'il n'existe pas En forme en pompe Je vous dis la vérité Mais d'habitude C'est un beaucoup plus gros tube Donc voilà A tous les filles et les garçons Pour la marque du mois Chez Look Fantastique Je vous retrouve tout de suite Avec la constitution De ce petit look Et je vous quitte Avec les conditions De participer à ça Pour emporter la pépite S'il est plus ou moins Une question de Tout à fait Je vous laisse tout de suite Avec la constitution De ce magnifique Petit look Et plus ou moins Oompa lompa Vous allez comprendre Dans un instant Enjoy Si pas facile C'est pas sympa Avant d'enchaîner Avec la découverte Les découvertes teint Je réchauffe un peu le bazar Je n'ai rien sur le visage Make up wise Si ce n'est le maquillage des yeux Pour ma routine de soins J'ai utilisé ma routine classique Et je suis la plus heureuse Du monde entier De retrouver cette pépite Parce qu'en ce moment Protection UV Par excellence S'il en est En ce moment Je suis énormément J'espère que vous m'entendez bien Je suis énormément Chez les asiatiques Le round lab Est exceptionnel Mais c'est vrai Chez la roche posée Antelios age correct SPF 50 Ce produit est exceptionnel Depuis sa sortie Je vous en parle Je le rachète Depuis lors Il y a le pigment correct Qui est également Distribué Chez look fantastique Qui est disponible Mais moi ma préférence C'est ce produit Je l'adore Il est vraiment exceptionnel Donc voilà C'est le dernier produit Qui est sur ma bobine Là j'enchaîne avec Le bronzer crème habituel Je vais accélérer Les choses Mais c'est vrai que là Une pâleur Quand est-ce que c'est l'été ? Donc je me bronze un peu Le bazar Et je vous retrouve tout de suite Tout à fait C'est parti ! Il y a pas du pâle J'ai eu 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 House Labs by Lady Gaga Le fameux concealer Donc Triclone Skin Tech Concealer Donc c'est vrai que là je vais prendre directement la fiche chez CFO Alors ne quittez pas Première chose Là d'après les... Je suis allée l'acheter physiquement en boutique Et je m'en félicite Parce que je me serais trompée à 300% sûre J'étais partie sur lui Le 21 c'est un light Neutral Light medium neutral Et en fait c'est aucun rapport C'est un saumon foncé Il est presque pour les peaux noires Aucun rapport Donc c'est vrai que là j'ai attrapé le numéro 13 Light neutral Je vous dis la vérité de la même manière que pour le fond de teint J'avais l'intention de l'offrir ensemble Avec le fond de teint L'un ou l'une d'entre vous Mais 13 Il n'y en avait qu'un Le stand de House Labs Il était dévalisé Elle était vraiment très attendue Dans mon Sephora Cette marque Donc alors s'il vous plaît House Labs By Lady Gaga J'ai vu des blushs Les bronzers avaient l'air sympa Les produits lèvres Tout franchement Tout avait l'air sympa Tout avait l'air sympa Donc là où est le concealer Voilà Il me semble que c'est de l'arnica Et des choses Un correcteur léger Voilà Correcteur léger Longue tenue Et respectueux de la peau Qui fait bien plus que camoufler Il floute Décongestionne Illumine et dissimule Bah là on a besoin De dissimulation Je sais pas si vous voyez L'état de ma bobine Là on est sur une terminaison De ramadan Pour moi Et le sommeil Une anarchie totale Mes nuits Elles sont exceptionnelles Exceptionnelles De n'importe quoi Je réorganise des vaisselles Je trie des bibliothèques Je fais des choses Des tiroirs à quelodette Des chaussettes Ça fait du pilat À pas d'heure C'est dans tous ces azimuts Mais ça fait tout Sauf dormir Donc là Si on peut dissimuler Et camoufler Ça m'intéresse Avec une couvrir Avec une couvrance moyenne Modulable J'accuse J'accuse Et je suis allée J'attends Je suis allée prendre rendez-vous Mais j'attends le rendez-vous C'est pas avant 2059 Feel common Frankreich L'opthalmo Pas pour ma correction J'ai la bonne correction lunettes Ma myopie n'a pas bougé Je pense pas Mais Je pense vraiment Que l'exposition aux écrans Il est pour beaucoup J'accuse vraiment Une fatigue J'ai les yeux qui brûlent Je suis beaucoup dans les collirs Etc C'est la raison pour laquelle Je suis allée Jusqu'à présent J'allais sur mes Mes solutions de secours Les gouttes Allo de bleu Et à chaque fois J'ai envie de dire chlorane Mais c'est inoxa L'une d'entre vous M'avez corrigé récemment Les gouttes Le collir Les choses Et là Ça ne suffit plus C'est à dire que Ça fonctionne Mais les quelques secondes Consécutives À l'application Il faudrait que je sois En train d'en mettre Toute la journée Toute la journée Ça ne va pas J'ai trouvé cette pépite Donc les filles Et les garçons Si comme moi Vous souffrez De fatigue oculaire Là ils le disent Un bigo rate Lotion fraîcheur Pour les yeux C'est chez le docteur Oshka Parce que le saviez-vous Je vous l'ai dit En introduction Cette vidéo Et tourne en collaboration C'est le fil rouge Ma collaboration Avec Look Fantastic De tout cas Merci aux équipes Docteur Oshka Qui est une marque C'est pareil Que toutes ces marques Dont je vous parle Dans ces vidéos Medicate Aujourd'hui c'est Elimis Je vous en ai parlé En introduction Toutes ces marques Exceptionnelles Est-ce pas Docteur Oshka On n'en parle pas Beaucoup en France C'est une marque Exceptionnelle Une marque exceptionnelle Donc là C'est une lotion Fraîcheur pour les yeux On m'a recommandé Ce produit Je l'ai cherché Je vous dis A la différence A la différence Des produits Que j'ai mentionné A l'instant Il n'est pas question De distribuer Je ne sais plus parler Parce que si je Voilà What Je dis mag Je dis mag Bon Il n'est pas question De mettre le produit La goutte directement Dans l'oeil Mais il est question De vider le contenu D'une ampoule Et c'est généreux L'ampoule Le contenu D'une ampoule Et c'est généreux Dans la boîte Mais c'est généreux Dans l'ampoule Donc le contenu D'une ampoule Sur un disque de coton Ou un carré de coton De le diviser Pardon En deux Et de les poser Sur les yeux Dix minutes Moi je vous dis La vérité Je reste un petit Vingt minutes Sans pas une demi-heure La fraîcheur L'apaisement La sensation C'est exceptionnel Donc sur la sensation Et sur Vraiment Le ressenti Et visiblement Sur le contour de l'oeil Là je sais pas Si vous le voyez C'est un peu rouge Notamment ici Aucune raison Ne l'explique Rien ne l'explique J'utilise exactement Strictement La même routine De soins J'ai exactement Les mêmes produits Sur le contour de l'oeil Rien ne l'explique C'est je pense Mon état de fatigue général Vraiment principalement Dû à l'absence de sommeil Pas dans la nuit Donc je ne dors pas la nuit Et je ne dors pas le jour Donc je ne dors pas Ce produit est exceptionnel Je voulais vraiment Vous le partager Il est distribué Chez Loupe Fantastique Donc n'hésitez pas A vous servir de mon code Donc ça Je l'ai ramené vraiment Pour vous le montrer Ensuite c'est vrai que là Si vous voulez Par rapport au concealer En fait c'est un correcteur Mais moi je vais m'en servir En concealer Il me semble que ça a coûté 29 euros C'est une marque Point rouge Donc le discount Est pas applicable Donc le flacon Est en vert C'est très beau Les packagings sont très aboutis Je vais m'en servir En tant qu'anti-sane Donc là Hum C'est une odeur Que je connais Donc c'est vrai que là Le Le miroir de prix Est-ce que tu mis en laisse La vieillesse Parce que je suis bougie Like that Alors déjà C'est une texture Un peu épaisse C'est un peu épais C'est un peu épais Mais le L'applicateur Est vraiment sympa Je vous l'ai dit A l'introduction Il me semble que c'est un Un reboot De sa marque Il me semble Je sais pas pourquoi Je peux me tromper Mais j'ai souvenance Vaguement J'ai cette information Vaguement Dans la tête Selon laquelle Ça a foiré au départ Ça n'a pas été Un franc succès Et ils ont relancé La marque Ils ont retravaillé Les formules Peut-être les packagings également Et c'est ressorti Il me semble que ça n'avait pas Fonctionné Fonctionné au départ Si vous avez des infos là-dessus N'hésitez pas à me A me corriger Ou à infirmer Ou à confirmer Ce que je viens de dire Donc c'est vrai que là Je sais pas S'il sèche vite Donc je vais faire simplement Un côté Avant de travailler L'autre côté J'y vais d'abord au doigt Parce que je veux voir Ce que ça donne Donc sur la teinte Je vous confirme C'est la bonne teinte Mais c'est peut-être Un chouïa clair Mais pour ce que Ce dont je souffre En ce moment là C'est très bien D'accord D'accord La texture est vraiment sympa Le qualificateur J'allais dire épais En fait il est pas épais C'est vraiment la couvrance Ben la texture vraiment Effluide et souple Et il s'étire Il se travaille Au doigt là C'est un bonheur Je vais le terminer Je pense à l'éponge Ou au pinceau Là vous savez Que j'ai des varicosidates J'ai essayé Avec le Au laser Chez le médecin esthétique C'était censé être La Rolls La meilleure machine Du monde et tout J'ai payé et tout Zéro résultat Zéro efficacité Je suis un peu dégoûtée Mais je n'ai évidemment Pas manqué De leur partager Mon mécontentement Et on va réessayer Gratuitement Merci D'accord D'accord Écoutez je sais pas Comment vous le voyez Mais moi je suis très contente Je suis très contente Je suis très contente Là je suis très contente Qu'est-ce que vous en pensez ? Il est un chouïa clair Mais par rapport à ce que j'en fais C'est-à-dire Le contour de l'œil Et l'os Le dessous de l'os De la mâchoire Et surtout Surtout pour le fait Que je le pose Sous mon fond de teint Vous savez que moi J'utilise Je n'utilise maintenant Que cette technique C'est-à-dire que Je mets mon fond de teint En dernier lieu Par-dessus le bronzer crème Et par-dessus le concealer C'est parfait Mais si je faisais l'inverse Il me faudrait la teinte au-dessus Je sais pas en combien de teintes il existe Mais il y a vraiment beaucoup de teintes Elle est very inclusive Madame Gaga Il y a quelque chose qui me laisse à penser Il me semble que c'est Moi c'est mon ressenti Je peux me tromper Je suis pas dans leur petit papier Et puis Gaga Elle est pas exactement Has-been Elle cartonne Mama Monster Je sais pas quoi Elle a ses fans Mais elle est pas exactement En perte de vitesse Elle est toujours aussi successful Et puis là Elle cartonne au cinéma Mais je pense vraiment Qu'il y a ce truc là Où il y a Comment elle s'appelle Selena Gomez Ils sont tous en train de sortir Des marques de make-up Je pense vraiment Qu'ils ont vu l'exemple de Rihanna Rihanna Elle est pas devenue milliardaire Avec sa musique Elle est devenue milliardaire Avec Fenty Et dans Fenty Fenty Beauty C'est pas Fenty Fashion Fenty Fashion Fenty Fashion Ne fonctionne pas Fenty Fashion Ne fonctionne pas Et si ça fonctionne Ça vivote Ça ne cartonne pas Fenty Beauty En revanche Ça cartonne là Il vient de sortir en Inde Enfin c'est tout autre chose La Chine Là c'est Ça Ça va aller vraiment crescendo Mais Je pense que c'est ça Qui encourage Toutes ces célébris Dutch Les pipers À sortir des gammes De make-up Avec plus ou moins De succès Par ailleurs Là vous avez vu Serena Williams Vous êtes courant De ça ou pas ? Je vous dis la vérité Ça me donne pas du tout envie Elle je l'aime beaucoup Je la respecte Je l'admire Je l'admire Mais sur le make-up Pour moi Elle a zéro crédibilité Le jour où on a vu Cette photo Pour moi c'était game over Je sais que c'est pas sa faute C'est son make-up artiste Son ou sa make-up artiste Qui je l'espère Était une personne caucasienne Parce que personne ne peut faire ça À sa propre soeur Mais non Pour moi Serena Williams Non Si elle avait sorti Une gamme de Le body Voilà Par rapport au sport Par exemple Les trucs à l'arnica Les huiles de massage Pour les contractures Ouain ouain Admettons Mais du make-up Serena Non Mais ça c'est vrai Que c'est chacun voit midi Mais pour revenir À l'amontante De l'anti-cerne Là je suis contente Je suis contente Vous êtes contente aussi ou pas ? Là j'attends vraiment De voir ce que ça va donner Parce que c'est celui-là Le problématique Je vous jure C'est un arc-en-ciel Du bonheur Il y a du rouge Il y a du bleu Il y a du violet Il y a des choses Il y a à boire Et à manger Il y en a pour tous Tous les goûts Il y en a pour tous les goûts C'est une fanfaronnade Bon je le blende rapidement Et je vous retrouve Et oui depuis tout à l'heure Je regarde derrière vous J'ai repris Parce que là je fais un break Vous savez pas quoi Après des années Je m'étais arrêtée Avant le Covid Avant la pandémie Je m'étais arrêtée Mais j'étais à fond à l'époque J'étais à fond dedans Cette série Et c'est vrai que si vous voulez J'avais essayé de reprendre Et je savais plus Où je m'en étais arrêtée Donc j'avais essayé De reprendre ça et là Et de les voir Ça m'a dégoûtée Donc j'ai laissé tomber Mais là maintenant Qu'il y a ça qui sort Je me suis dit C'est pas possible C'est pas possible Parce que je suis en train De vous parler The Walking Dead The Walking Dead Et il y a eu un Comment ils appellent ça Un spin-off Qui m'a pas du tout intéressée Mais là maintenant Qu'il y a ce truc là Qui arrive Parce qu'on le sait Que Rick n'est pas mort On le sait Moi j'ai un vague souvenir Où il a été attrapé Dans un hélicoptère Je sais plus quoi Où il est complètement Dans la technologie C'est la NASA C'est la US Army Ou je sais plus quoi Mais C'était quelque part Dans mon esprit Mais là j'ai repris Et je peux vous dire Que c'est passionnant Je suis la plus heureuse Du monde entier D'avoir repris Je préfère vous dire une chose Et là j'en suis Où ça dit Vous le savez C'est dit Que ce qu'il vient de mourir Que moi Franchement J'étais amoureuse de lui Je vous dis la vérité C'est dit J'étais amoureuse De lui Et là il vient de mourir Je suis dégoûtée En fait il est mort Il y a 3 ou 4 épisodes Je suis dégoûtée Je suis dégoûtée Par rapport à la mort De ses dicks Mais c'est ça Que j'étais en train de regarder Quand je blindais mon bronzer Et là derrière vous Sur l'écran C'est ça Je vous dis Ils sont tabous Les coulisses Les backstage Donc je blinde ça Et je vous reviens Donc je vais mettre play Quittez pas C'est ce que j'ai dit ? Je suis dégoûtée Je suis dégoûtée Mais je suis dégoûté Pour revenir à toi Mais je suis dégoûtée Je suis dégoûtée J'ai嬉uillé donc le numéro 13 light neutral je vais voir ce que ça donne sur la tenue etc la réaction sur cette zone du contour de l'oeil vous savez je ne poudre que très peu voire pas du tout en ce moment mes anti-sans je les poudre plus je ne les poudre plus même pas de manière résiduelle je les poudre plus du tout donc je vais vous dire ça dans un instant mais pour l'instant je l'aime beaucoup il est un tout petit peu collant mais de manière positive là encore je me félicite de l'avoir posé dans l'usage que moi j'en fais c'est à dire sous le fond de teint mais il est vraiment super il est vraiment super j'en ai vu 2-3 revues qui étaient plutôt positives je confirme là pour l'instant made in Korea ah bon made in Korea je vais voir quels sont ces 20 ingrédients en sauce de l'arnica dont il était question là maintenant made in Korea ça me donne davantage la curiosité d'aller voir ce qu'il en est par rapport à la formule donc là les filles et les garçons on est prêtes pour passer à la star du show le fameux foundation donc en ce moment moi vous le savez je n'utilise quasiment pas de fond de teint et quand j'en utilise je vais vous montrer ce que j'utilise pour le teint en premier lieu lui depuis le jour où il est sorti je ne le lâche plus chez L'Oreal et c'est disponible chez Look Fantastic et c'est chez eux que je l'achète parce que maintenant je l'achetais je vous dis la vérité sur Amazon il est trop cher maintenant sur Amazon j'ai remarqué de manière générale le make-up sur Amazon devient cher j'ai acheté Catrice j'ai acheté des tonnes de choses chez eux ça devient cher donc voilà je commence à faire un peu les notinos et tout ça moi je suis vous dit les choses sans tabou donc lui je l'attrape chez Look Fantastic donc le True Match Plumping Tinted Serum le sérum teinté à l'acide ionique donc en ce moment c'est le 2-3 light mais dans quelques semaines ce sera le 4-5 médium donc lui je l'aime infiniment toujours chez L'Oreal je vous l'ai repartagé la dernière fois je l'ai découvert en fait la dernière fois je sais pas si c'est une nouvelle version améliorée mais là le True Match pareil que celui que je viens de vous montrer mais celui-ci c'était le sérum teinté là c'est vraiment le fond de teint True Match Foundation super blendable foundation il est génial j'en utilise très peu et je l'étire il est vraiment phénoménal ensuite les 2 autres produits teints que j'utilise beaucoup c'est celui-ci ou l'autre parce que l'autre je veux vraiment vous le montrer mais on n'est pas cette personne n'est pas organisée c'est ça le problème que cette personne n'est pas organisée voilà donc chez It Cosmetics qui est distribuée chez Look Fantastic la CC mais moi celle que j'utilise vraiment maintenant en ce moment c'est la Nude Glow depuis sa sortie c'est elle que je préfère CC plus Nude Glow SPF 40 et ce produit que j'attrape chez YesStyle chez Amish la BB Moringa Ceramide ce produit est incroyable celles et ceux d'entre vous qui étaient tombés amoureux amoureuses à l'époque je ne sais pas s'il existe encore ce produit mais la mousse il y avait une mousse chez Maybelline qui faisait un carton c'est un peu cette texture c'est une BB crème qui a un petit peu une texture de mousse mais au contact je l'utilise avec le doigt au contact de la peau sur la peau le produit il fond il floute tout mais sans effet Keki je ne sais pas comment vous le décrire c'est Amish donc les coréens et dans les coréens pas n'importe qui Tinted Moisturizer Makeup Plus Sunscreen UVA UVB c'est un SPF 30 PA++ et ce produit vraiment est très bon là je ne sais pas si vous voyez le tube il est plus qu'entamé et ma teinte miracle ça fonctionne donc qu'est-ce que c'est 25 N médium je vous jure les filles faites moi confiance vous m'avez fait confiance sur Misha parce que la Misha je l'utilise toujours mais elle devient un peu lourde pour moi elle commence à marquer un peu elle devient un peu lourde j'ai remarqué je peux la poser pour un make-up pour être quoi non j'étais moche toute la journée mais je me fais un punch look pour être un resto ou un quelque chose et le make-up est très très beau en revanche sur les make-up d'habitude c'est comme ça que je la porte où je me prépare très tôt le matin et je me démaquille très tard le soir vers la fin de la journée c'est un peu lourd c'est un peu lourd j'ai hâte de m'en débarrasser c'est un peu lourd alors que c'est la cessez crème par excellence d'accord ben c'est la vieillesse je sais pas mais là ce produit je voulais vraiment vous le re-mentionner vous le re-mentionner et rester tout prêt il y a vraiment quelque chose qui arrive tantôt avec Estal mais pour revenir à nos moutons ces deux produits il y en a un autre que j'aime infiniment je ne l'ai plus acheté depuis un moment et là je m'ai profité de cette vidéo pour le racheter parce qu'il est évidemment distribué chez LookFantastique chez Saint Laurent Yves Saint Laurent maison Saint Laurent nu sont pas bons bare look tint tint peau nu skin care make up hybride hybride maquillage et swing c'est le nu 6 si vous n'avez jamais essayé ce produit vraiment faites moi confiance donnez lui une chance allez voir les tutos donc j'ai changé la teinte la dernière fois que j'avais pris une teinte qui était bien à l'application mais qui pas qui oxydait mais qui oxydait un peu donc là je tente le 6 je ne l'ai pas encore utilisé je vais voir ce que ça va donner mais voilà ce que j'utilise pour les produits teints mais pour les fonds de teint fonds de teint vraiment vous le savez depuis sa sortie je suis tombée amoureuse de lui chez Makeup by Mario je ne sais plus comment ça s'appelle mais c'est très formidable Surreal Skin Foundation vous savez j'ai le 120 et le 11N voilà donc ça n'a ni queue ni tête mais c'est la réalité j'arrive à lire ah ouh il est formidable en revanche c'est vrai qu'il y a ce quelque chose qui dérange beaucoup de gens il est pailleté ça ne donne pas des paillettes mais il y a un peu cet effet moi je trouve que ça lui donne un beau glow mais il y a certaines personnes qui n'aiment pas ça moi étonnamment je normalement j'appartiens à celles et ceux qui n'aiment pas ça mais étonnamment ça fonctionne avec le reste de mon make-up ça fonctionne donc ce fonds de teint est le fonds de teint absolu du monde de la vie pour des milliards de personnes dans le monde chez Dior Dior Armani ce fonds de teint chez Dior Dior Armani il en existe plusieurs chez Dior Dior Armani qui sont vraiment très très bons mais lui c'est la Bugatti il n'y a aucune compétition aucune compétition pour moi il est universel il est universel dans les teintes il est universel dans les types de peau il est universel dans tout donc évidemment le Luminous Silk Fondation chez Dior Dior Armani j'utilise la teinte 6 autre particularité exceptionnelle de ce produit il y a des virgules décimales virgule 25 virgule 50 virgule 75 ça c'est formidable il est exceptionnel donc il est distribué chez Look Fantastic profitez de mon code moi je veux voir ça parce que vous comprenez que c'est une collaboration avec Look Fantastic sur un fil rouge si vous ne profitez déjà si vous ne profitez pas de mon code what are you doing with your life Farida vous voyez là je ne me demande pas ma sister je te fais de gros bisous de tout cas merci de m'avoir envoyé ceci bilan de la commande parce que Farida elle n'économise pas pour saboter son bien-être l'argent n'est pas un problème elle avait un beau panier elle a rentré mon code ça lui enlevait 30 euros sur les 100 euros donc Sab LF il est important que vous utilisiez ce code faute de quoi eux ils n'ont aucun intérêt je crée de très beaux content ils sont très contents de mon content mais si les ventes ne sont pas générées derrière vous le comprenez c'est un game l'influence donc Giorgio Armani est distribué chez Look Fantastic et en parlant de Giorgio Armani distribué chez Look Fantastic il fallait absolument que je vous les ramène même si vous ne m'avez pas vu les utiliser parce que j'ai fait mon maquillage des yeux avant de vous retrouver avant d'allumer la caméra cette pépite là comment ça se fait qu'il n'y ait pas le monde entier qui parle de cette pépite qui n'était pas il y en a un troisième donc je ne sais plus comment ça s'appelle j'ai jeté les boîtes iTint hein iTint chez Giorgio Armani je vous le mets là à l'écran c'est un petit on croirait un applicateur pour un gloss vous voyez ça les filles ce produit il est exceptionnel donc évidemment il est distribué chez Look Fantastic c'est la quasi-totalité de la gamme make-up chez Armani qui est distribué chez Look Fantastic ils sont exceptionnels il m'a fait poser où est-ce qu'il est parce que je l'ai posé mais je l'ai quand même ramené ce produit le iTint chez Armani m'a fait poser les paint pots chez MAC parce que moi vous le savez je n'utilise jamais un fard à paupières directement sur la paupière jamais il y a des tons de gens qui posent des bases ceux qui ne posent pas des bases posent des concealers pour moi ça fait trop c'est Keki et Stormy Hatch et je ne sais pas comment ils ont le confort de travailler un fard qui est posé sur un concealer ça c'est chacun ou à midi mais moi c'est en tout cas systématique les paint pots chez MAC celui-ci est à mon préféré c'est le Grand Work mais là les iTint chez Armani ils m'ont équiletté donc celui que je porte c'est le numéro 30 il existe mais il en existe des tonnes mais mes 3 préférés sont ceux-là le 30 le 22 je vous les mets à l'écran et lui le 36 le 36 c'est celui que vous me voyez porter quand je filme à ma table de salle à manger là-bas ils sont vraiment exceptionnels tout il y a ce bronzor liquide contour contour bronzor liquide chez Armani qui est exceptionnel son répondant en blush qui est exceptionnel qui n'est pas du tout il est unique dans l'univers des blushs liquides parce qu'il n'est pas exactement liquide il est plutôt crémeux mais il est plutôt gel en fait il est formidable il est formidable donc vraiment ne vous endormez pas sur la gamme Armani beauté prévue à vous dire autre chose mais pour revenir à Namaton c'est ce que j'ai posé sur les yeux et par dessus j'ai posé une palette je pense que c'est celle de Mario mais pour revenir à Namaton là on attaque le fond de teint parce que ça ce sont mes fonds de teint préférés mais lui la presse donc je l'ai dit en introduction je vais offrir deux fois le même donc ma teinte j'espère que c'est la bonne teinte 260 parce que tout à l'heure maintenant que j'ai vu que le 23 light medium neutral n'était pas du tout la bonne teinte pour mon concealer là c'est le light medium cool donc 260 chez House Lab et le produit s'appelle je suis en train de mettre des traces partout quand tu recevras le carton sache que ce sont mes doigts qui ont mis les marques donc Triclone Skin Tech Foundation chez House Lab voici le flacon très beau les deux je ne vous attrape pas le bon les deux se répondent et de se répondre ça fait un peu ça fait luxe ça fait luxe le concealer correcteur c'était 29 euros et le fond de teint c'était 49 euros ce qui est raisonnable donc je ne sais pas donc je ne sais pas si c'est une pompe ou qu'est-ce que c'est ah non c'est un un applicateur de foot applicateur aussi d'accord le H là it's giving moitié Hermès moitié Eli Hansen les plus jeunes d'entre vous vous ne cherchez pas vous n'avez pas connu cette marque il n'y a que nous les millennials d'accord donc attendez qu'est-ce qu'ils disent parce que qu'est-ce qu'ils nous en disent d'accord toutes les teintes il y a énormément de teintes les pots noirs magnifiques je ne sais pas si vous voyez là il y a beaucoup de sold out c'est pareil en boutique aussi beaucoup de sold out beaucoup de sold out elle n'a pas fait un event où elle est venue au Sephora d'échange ou je ne sais plus quoi nous il n'y a pas eu un truc comme ça un fond de teint innovant à couvrance moyenne léger et délicat moi j'ai besoin de ça parce que vous le voyez j'utilise quasiment jamais des fonds de teint c'est ce que je cherche dans les bébés crèmes et les sérums teintés c'est vraiment la légèreté d'accord donc léger et délicat à base d'arnica fermentée c'est pareil que l'anti-cerne et l'anti-cerne plus il est là et là il y a les lumières j'ai chaud et tout et bien j'aime bien ce que je vois j'aime ce qui se passe qui contribue à masquer les rougeurs et à protéger la peau des agressions extérieures élaboré à partir de plus de 20 ingrédients sa texture légère semblable à celle d'un sérum mais moi c'est ce qui m'intéresse flou télise parfaitement le teint pour un fini naturel et lumineux tout au long de la journée ne file pas et sans effet plâtre etc fini effet seconde peau et naturel bon ben on va voir ça est-ce que vous m'entendez est-ce que je fais du bruit avec les produits juste à côté du micro depuis tout à l'heure ou pas c'est pas la bonne teinte si ah si peut-être que si en tout cas l'applicateur est naze qu'est-ce que c'est il est cassé il manque un bout qu'est-ce qu'il se passe l'applicateur est naze j'en mets partout qu'est-ce qu'il se passe avec l'applicateur mais là j'ai mis trop de fond de teint par contre voilà oh là là j'ai fait à messe j'ai fait des bazars l'applicateur m'a trahi en tout cas il est bien liquide ça ça va être quelque chose qui va m'intéresser parce que là je l'ai mis sur le visage pour que vous voyez la teinte et pour que moi aussi je vois la teinte mais en réalité quand je travaille mes produits teints quand je les pose au pinceau je les pose jamais sur le visage et après j'applique je le mets dans le creux de la main ou sur le dos de la main mais généralement dans le creux de la main et j'imbibe mon pinceau et après je le distribue en tapotant et après j'y vais en mouvement circulaire mais là je l'ai posé sur la peau pour voir la teinte donc moi qui suis africaine si vous voulez je suis médium mais sous ton olive là il me donne l'olive donc Dieu bénisse sur ça je ne me suis pas trompée parce que je vous dis la vérité j'ai eu une frayeur quand j'ai vu que les teintes des concealer n'avaient aucun rapport avec la réalité je me suis inquiétée parce que lui je l'ai commandé online en revanche je ne sais pas si je voulais préciser ça donc je vous confirme que j'en ai trop mis il en aurait fallu la moitié en quantité en revanche je confirme il est vraiment très léger il se travaille super bien mais j'en ai mis trop j'ai mis deux fois ce qu'il aurait fallu mettre je vous dis son tabou mais c'est cet applicateur qui m'a perturbée là House Labs il faut revoir votre applicateur mettez nous le même applicateur puisque vous avez opté pour cette option de mettre un applicateur et non pas une pompe adoptez le même d'eau foot parce qu'il manque l'embout en fait l'embout mousse il manque l'applicateur ce que vous avez ça ne va pas ça ça ne va pas ça m'a complètement fait un mess par contre c'est vrai que là parce que c'est vrai que là il y a une personne là qui est aléatoire et là je me vois vraiment et je me vois en grossissant et en pas grossissant le fond de teint est beau le fond de teint est beau le fond de teint est beau et j'en ai mis trop j'en ai mis beaucoup trop en fait j'en ai mis trop de ouf pour que vous compreniez la gravité de la cittance si tu vois ça j'en ai mis beaucoup trop de ouf non mais j'en ai mis beaucoup trop quittez pas moi je n'ai pas de tabou ne reproduisez pas ça chez vous à la maison tu as remarqué que Sabrina Saima elle se lâche tout à fait on essaie de survivre mais c'est vrai que j'en ai mis trop alors il est très beau mais il est presque et c'est la première fois de ma vie que moi qui suis vraiment au livre je dis ça il est presque trop au livre j'ai l'impression que dans le retour caméra je vois un Oompa Lompa vous voyez un Oompa Lompa vous aussi ou pas mais que se passe-t-il mais qu'est-ce qui se passe parce que c'est vrai que là si vous voulez ça ne va pas la teinte comment vous le voyez ? Oompa Lompa ou pas ? c'est-à-dire que là si vous voulez c'est le fond de teint c'est pas le fond de teint peut-être que c'est parce que j'en ai mis trop c'est pas exclu mais c'est pas le fond de teint où je l'applique un tout petit peu pour unifier mon teint une lichette de mascara un gloss et je sors non lui il a vraiment besoin d'être contrebalancé par le concealer le bronzer le blush il faut vraiment l'accompagner il est vraiment la toile de fond c'est le canevas parce que là la teinte c'est très très olive vous voyez entre le et encore là je l'ai descendu mais vous voyez la démarcation d'accord alors je suis consciente d'en avoir mis beaucoup 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 trop mais je ne lui je ne lui attribue pas le qualificatif de fluide et léger qu'est-ce qu'ils ont dit là fini effet seconde peau et naturel non pas du tout même si je l'ai dit je suis consciente d'en avoir mis beaucoup effet seconde peau et naturel non 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 pas du tout c'est un un fond de teint qui est très présent qui est très visible qui est très évident d'accord il n'y a pas du tout un effet seconde peau ensuite sur le quelque chose de comment texture légère semblable à celle d'un sérum floute et lisse parfaitement le teint pour un fini naturel et lumineux tout au long de la journée sur le lumineux je confirme mais je suis également consciente qu'il y a deux énormes lampes professionnelles sur moi mais et puis tout au long de la journée je ne sais pas ça fait deux minutes mais sur le la texture légère semblable à celle d'un sérum pas du tout non même si je garde à l'esprit que j'en ai beaucoup trop utilisé j'en ai utilisé beaucoup trop on aurait pu moins qu'il y ait trois trois beaux brins d'accord donc je vais quand même le réutiliser demain tant est si bien que je ne sais plus où je l'ai mis là je vous jure depuis tout à l'heure je perds les produits ça c'est quand on est saillement je vous ai déjà dit on met le téléphone dans le frigo on fait des choses oh oui le chat dans le four vous voyez ce que je veux dire vous voyez ce que je veux dire le distributeur qui m'a mis du produit partout je veux juste faire un petit un petit test au doigt là sur le donc il a un petit peu cet aspect c'est pas collant mais c'est gripping il est agrippant ce qui est une bonne chose pour la tenue quand on on cherche vraiment des longues tenues mais en revanche c'est pas vrai c'est pas du tout une texture sérum légère et fondante que le que sais-je là non c'est vraiment un fond de teint et moi j'ai pas envie de dire fini léger à moyen et modulable j'ai envie de dire moyen à couvrance totale ben j'allais en remettre non Sabrina calme-toi le swatch ça vous parle pas nécessairement et je voulais vraiment le voir sur une peau à vraiment petite quantité sur la peau nue il est très très beau mais il est vraiment il y a le glaire il est évident que la formule il travaille et que c'est une belle formule mais c'est pas du tout la description ne matche pas du tout les caractéristiques de ce produit ce n'est pas un fini léger et sérum et lumineux lumineux oui mais fini léger effet seconde peau là non pas du tout mais genre vraiment pas du tout c'est pas une mauvaise chose qu'il ne le soit pas mais il ne l'est pas d'accord mais c'est vrai que là si vous voulez dans l'état actuel de la situation c'est pas un fond de teint que je peux utiliser pour cette technique de je fais mon bronzing et mon contouring sous le make-up et après j'applique mon fond de teint pas du tout là je ressens le besoin de reposer de reposer en quelque chose pour réchauffer le teint ça veut dire que là je vais avoir 4 couches c'est dommage qu'on n'ait pas fait les potins parce que Jennifer Lopez si vous voulez this is me now it reminds me when I was a little girl running up and down the block in the Bronx je n'oublie pas non plus que en guise de primer le dernier produit de ma routine de soins c'était lui et l'une des raisons pour lesquelles j'adore ce produit c'est que c'est une riche crème dense c'est vraiment une crème dense ce n'est pas du tout une crème légère souple fluide un gel à queue elle est dense c'est une crème dense et c'est la raison pour laquelle je l'adore parce que généralement c'est le dernier produit que j'utilise je ne vais pas poser de make-up les 3 quarts de ma vie moi je ne suis pas maquillée et je l'aime parce qu'il y a ce fini léger lumineux un peu glowy vous savez que je vais vers ça depuis très longtemps ce n'est pas que j'y vais j'y suis très bien installée mais c'est vrai que c'est un produit dense dans la même respiration c'est le produit quand je l'utilise j'utilise mes produits teints et je n'ai pas en fait c'est à la fois le ressenti il n'est pas lourd mais il est très présent et visuellement il est très couvrant moi je n'utilise pas du tout ce type de produit pour mon everyday life d'accord ce n'est pas une critique simplement je vous dis la description ne traduit pas correctement ce qu'est le produit d'accord donc là on réchauffe chouïa si vous voulez je veux accélérer un peu je ne remets pas The Walking Dead parce que là si vous voulez Nigan il vient de tuer Alpha et Beta je ne sais pas exactement quel est son problème à ce monsieur là mais quelque chose ne va pas avec ce monsieur en fait il y a beaucoup de choses qui ne vont pas avec ce monsieur et d'abord qui est-il sous son masque c'est ça que je voudrais savoir vous êtes dans Walking Dead ou pas sinon à part Walking Dead parce que là on ne peut pas parler des people parce que les people sont la chasse gardée de mes membres les membres je vous l'ai dit vous n'avez pas vu les stories le live pas les stories le live il est toujours sur le j'ai décidé maintenant plus ou moins de garder les lives en fait c'est pas que j'ai décidé mais pour l'instant je n'ai pas nécessairement envie de les supprimer le format la prochaine vidéo potin ça va être sur un format inédit qui n'a jamais existé vous allez être éclaté et je vous dis la vérité je fais le maximum rien n'est moins sûr parce qu'au moment où vous voyez ceci demain matin je suis à Londres au moment où vous voyez ceci parce que vous le savez moi je suis un time traveler je voyage dans le temps back to the future demain matin je vais à Londres et j'y reste un certain temps à mon retour le book club quoi qu'il advienne il faut qu'il soit shooté donc ça ce sera ma priorité à mon retour si j'ai encore de la place pour glisser une baby potin je vous la glisserai là mais la prochaine vidéo baby potin trust me je vais vous éclater vous allez être éclatés vous allez me dire vous allez les faire comme avec le book club toutes les semaines on veut une baby potin mais là il y a beaucoup de choses à dire il y a beaucoup de choses à dire il y a beaucoup de choses à dire mais pour revenir à la montante des séries si vous avez Netflix je vous suggère très chaudement cette série que j'ai adoré très bonne série j'attends j'espère qu'ils vont nous faire une suite c'était vraiment super vraiment super c'est cette histoire si vous voulez de le monsieur il est en il est engradé comme ça dans l'armée mais sur le champ de bataille comme ça sur le champ de bataille et on vient le chercher et on comprend qu'en fait il est de l'aristocratie anglaise et c'est ce monsieur très beau gosse et en fait on lui apprend le monsieur qui est plus ou moins le notaire ou que le que sais-je qui est venu carrément le récupérer sur le champ de bataille lui explique qu'en fait son père est mort son père est mort donc le père est mort le père était âgé comme ça le père est mort il rentre il le ramène en Angleterre il le ramène chez lui et en fait on découvre que ce sont vraiment des aristocrates extrêmement fortunés la demeure c'est un château au milieu de voilà et donc lui il a un grand frère un frère aîné et une petite soeur et ils ont des titres de noblesse ils sont plus ou moins ducs etc et donc on interre le père et on découvre en fait le grand frère qui est censé hériter il a première ligne pour l'héritage et donc et l'héritage et le titre en fait son père il a complètement exhériter son fils aîné au profit de son fils cadet donc celui-là le beau gosse de l'armée parce qu'en fait le grand frère il est dans la coque il est bourré tout le temps il fait n'importe quoi il sort le fusil pour tirer au pigeon il tire sur les gens il est vraiment il est fou comme ça il a des dettes de jeu il fait du poker il est vraiment pas sérieux il est marié avec une nana qui est exotique qui est plus ou moins russe comme ça blonde un peu comme ça alors qu'il me donne complètement une vibe d'être gay le grand frère mais il a son épouse comme ça donc le père il est pas fou il a déshérité son fils aîné alors à la lecture du testament l'autre il nous a fait une crise et tout c'était autre chose mais du coup c'est le fils cadet donc notre beau gosse à nous qui hérite de tout la propriété l'argent partout le titre il devient your highness quand on lui parle on lui dit your highness votre magia steak et en fait c'est une propriété si vous voulez gigantesque il y a des étables il y a des chevaux il y a des dépendances à tout va etc ce sont des gens qui chassent ils ont des bois ils ont des beaucoup de choses et en fait on découvre que les étables qui sont inutilisées depuis longtemps en fait ils découvrent que son père il travaillait en collaboration ça vous intéresse la story ou pas avec un narcotrafiquant et en fait sous les sous-sols dans les sous-sols des étables en fait on fait pousser de la ganja parce que il est un narcotrafiquant mais c'est la weed c'est pas l'asdrograsse c'est la weed mais la weed à très très grande échelle il y a des lampes il y a un jeune homme chinois qui est trop marrant qui est le maître ganja si vous voulez qui lui-même est en ganja toute la journée et en fait il découvre que c'est un business qui rapporte à son père qui rapportait genre 300 millions par an enfin c'est énorme donc lui évidemment il veut mettre un terme à ça mais c'est pas si facile donc il travaille avec la fille du narcotrafiquant le narcotrafiquant lui-même il est en prison mais sa fille elle est là elle travaille avec lui tous les jours avec un autre beau gosse et ça les embarque dans des aventures rocambolesques c'était vraiment une bonne série The Gentleman après toujours sur les séries si vous voulez je m'y suis pas encore mise mais on m'a beaucoup recommandé The Sharp je sais plus trop quoi je crois que c'est The Sharp Things je sais pas apparemment ça déchire parce que pendant le ramadan si vous voulez dans le désespoir une fois qu'on a rangé toutes les chaussettes toutes les vaisselles qu'on a trié les salles de bain 5 ou 6 fois qu'on a refait les chaussures qu'on a un petit peu inversé les tenues pour la transition on a rangé les manteaux à contre-coeur on a ressorti les trenches vous savez pas dans mon addiction des manteaux si vous voulez il y en a un que vraiment j'ambitionne en fait il y en a deux que j'ambitionne mais qui appartiennent à des grandes maisons le premier je l'ai déjà mentionné aux membres c'est lui chez Saint Laurent mais il me faudrait 80% de discount pour l'acheter mais il y en a un autre c'est lui chez Alaya je l'aime vraiment beaucoup il y a celui-ci chez Alaya qui est en cocon comme ça que je vous avais partagé pardon dans mes sundays rêveries en mais si je l'achète je l'achèterai dans le noir mais il y a également celui-ci donc j'étais chez Alaya en train de zonner pour voir si parce que là les beaux jours je me suis dit peut-être ils vont faire des discants on sait jamais parce qu'il n'est pas non plus hors 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 de prix il est très cher mais c'est pas hors 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 de prix si avec un 50 ou un 60% on peut poser une option dessus d'accord et je suis là en train de zonner à pas d'heure à pas dormir dans mon lit et je suis tombée sur ce trench là chez Alaya pardon pardon donc pendant très longtemps j'ai voulu un vrai beau trench de burberry mais maintenant c'est lui que je veux parce que j'ai vraiment l'impression qu'il est fait pour les femmes grandes d'accord donc là j'accélère un peu parce que j'étais censé accélérer mais j'arrête pas de vous apporter parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait le bichoutage ça m'a manqué voilà là je vais poser un peu de poudre si vous voulez donc il est très périlleux de faire ce que je suis en train de faire c'est à dire poser une poudre de baking sur un produit qui il est avéré il a déjà fait état de cette qualité il est grippant gripping il est agrippant les produits agrippants sur le baking je vais pas la laisser poser longtemps d'accord parce que là j'utilise ça mais j'ai profité de ma collab avec look fantastique pour rattraper ceci parce que là je vais me déplacer beauty blender qui est évidemment vous le savez distribué chez look fantastique là c'est le beauty blender besties donc il y a la petite pochette bien sympa pour trimballer votre beauty blender le beauty blender pro et le savon et est-ce que vous voyez là le quelque chose pour le laver et les pinceaux et le blender je suis la plus heureuse du monde entier ça c'est pour le voyage c'est parfait si comme moi vous utilisez le beauty blender c'est un petit trio très sympa solid charcoal cleanser c'est le savon pour le beauty blender formidable donc j'en ai profité pour l'attraper je vous mets évidemment dans la barre d'infos tous les produits que j'ai mentionné dans cette vidéo mais c'est vrai que là je le disais je ne vais pas la laisser baquer milan ouais donc je me félicite de cette décision parce qu'effectivement la poudre grippe je vais en profiter avec le résidu pour poser sur le concealer je vous dis la vérité je me maquille à l'aveugle je suis dans le Schwartz donc il est vraiment vraiment lumineux je vais un tout petit peu éteindre cette luminosité là sur l'espace à sourcilier what donc l'heure est venue de poser un bronzer je vous mets la référence de tout ce que j'utilise dans la barre d'infos poudre est-ce que vous vous avez des séries ou des films à me recommander parce que si vous voulez et là je ne suis pas très contente de ça moi je vous dis les choses je suis une nana de la vraie vie je l'ai déjà dit Netflix c'est uniquement parce qu'il est dans ma box internet internet c'est Freebox que je le garde sinon je vous jure je vous jure que j'aurais supprimé Netflix je l'aurais supprimé on a tout vu on a déjà tout vu et quand il y a de la nouveauté c'est naze d'accord donc jusqu'alors ma bouée de sauvetage ma bouée de secours c'était Amazon Prime parce que moi je suis Prime donc j'ai Amazon Prime et c'est très formidable la preuve en est vous le savez moi je suis une grande 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 fan de Denzel Denzel la famille mais je vous ah voilà je vais vous dire là vraiment j'ai Alzheimer Denzel la famille Equalizer vous le savez il y a quelques mois ils ont sorti Equalizer 3 et moi le 1 et le 2 vous pouvez couper le son et je parle à leur place pour moi Equalizer c'est maintenant la trilogie culte d'accord et bien ils nous ont sorti le 3 vous vous rappelez vous je vous avais pris avec moi au cinéma j'avais été le voir au cinéma et tout il est arrivé chez Amazon Prime mais le problème quel est-il il faut payer alors il y a deux tarifs il y a un tarif je crois que c'est 2,99 je sais plus quoi pour louer le film donc le regarder une fois et après on peut acheter le film je crois que c'est 7,99 ou je sais plus combien pour l'acheter donc après vous le possédez vous pouvez le regarder autant de fois mais on a déjà payé nous l'abonnement Prime les gars je suis pas trop d'accord avec ça qu'est-ce que vous en pensez c'est dommage donc à la différence de Netflix même en ne payant pas on n'est pas laissé pour compte parce que le choix est pléthorique sur Amazon Prime il y a vraiment beaucoup de choses il y a tous les films de Liam Neeson il y a tout mais c'est terrible les films qui sont vraiment super à chaque fois je me dis ah super j'ai trouvé un film il faut louer ou acheter donc c'est pas énorme 2,99 mais je refuse j'ai payé déjà mon abonnement Prime qui a augmenté en plus c'est moi qui suis folle ou j'ai raison dites-moi ben là déjà dans un premier temps je vais me retirer le swatch du fond de thé il est vraiment soin la peau est toute douce elle est très c'est peut-être un fond de thé à recommander pour les peaux à problème les peaux acnéiques les peaux c'est vraiment du soin je sens vraiment que c'est un produit de soin là vous voyez vraiment un loupa loupa à l'écran je le vois dans le retour parce que ce que je vois là devant moi il y a un miroir mais je suis très miope donc je ne vois pas et en plus je l'ai incliné parce que sinon vous vous le voyez donc c'est pas très sympa donc là tout est périlleux c'est périlleux nous tournons dans des conditions périlleuses mais là il y a un moniteur c'est un écran et donc là je vois beaucoup mieux sur cet écran et ce que je vois vraiment c'est un loupa loupa qui n'est pas ce que je vois dans le miroir là et qui n'est pas non plus ce que je vois dans le miroir là mais qu'est-ce que vous vous voyez un loupa loupa bon voilà c'est trop foncé c'est pas la bonne tête c'était 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 pas la bonne tête d'accord donc sur ces entre chats très rapidement très rapidement j'ai posé un peu de blush il y avait de très beaux blushs chez madame au gaga je sais pas si elle est dans le PR elle est dans le PR ou pas mais si j'ai la chance de recevoir là je vous l'ai dit je pense qu'on est là on est dimanche toute la semaine j'ai tâché de après les Funk-a-pop de Michael je vais vraiment tâcher de vous partager le maximum de choses sur Instagram avant de partir à Londres lundi parce que je vous jure déjà les colisses à mon sel et je veux pas avoir à traiter ça à mon retour je veux vraiment partir on a shit clean if you know what I mean ok et donc la situation de Lumpa Lumpa s'aggrave sur mon moniteur est-ce que la régie me confirme ok Google quelle heure est-il voir si je peux vous retrouver tout à l'heure il est 18h40 40 je vais essayer de vous retrouver tout à l'heure sur Insta pour commencer Saint Laurent ils m'ont envoyé un colis de la life je vous l'ai déjà dit et je tiens vraiment à le ça faisait très longtemps que Saint Laurent ne m'avait plus envoyé de PR colis presse et là le colis déjà le colis lui-même est incroyable et le contenu et c'est marrant parce que ça répond à une pépite de laquelle je retombe amoureuse depuis quelques mois que je vous avais partagé sur Insta et sur la chaîne parce que très étonnamment je les avais attrapés Saint Laurent je les avais attrapés chez YesStyle donc je veux vraiment vous partager je vais peut-être commencer par lui donc vraiment suivez-moi sur Instagram les filles et les garçons un petit commentaire par rapport à mes stories vous êtes très nombreuses et nombreux à les regarder et je vois beaucoup de gens que je ne connais pas dans mes stories c'est sympa mais il faut mettre les likes même quand je fais des posts dans mon feed il faut mettre les likes les filles et les garçons c'est Instagram je vois le nombre de vues il n'y a pas de commentaire il n'y a pas de like ne me faites pas faire sur Instagram là j'emploie un ton menaçant parce que je me suis renseignée il existe une possibilité de privatiser l'Instagram en fait en acceptant unitairement chaque abonné comme pour le membership donc c'est dommage vous me redonnez ce sentiment désagréable de venir de manger à ma table et de partir sans payer et sans dire merci c'est dommage rappelez-vous c'est du donnant-donnant cette histoire ça ne va pas que dans un sens j'ai besoin de recevoir d'autres parce que j'en ai besoin là sur Instagram c'est fou je vois des 10 000 12 000 vues sur les stories il y a 4 likes et quelques fois ce sont vraiment mes OGs je me dis mais ils n'ont pas mis le like Yannou t'es pas le seul je pense que vous avez perdu le réflexe donc là je pense qu'on est suffisamment bluché et le make-up des oeufs je sais pas si vous parvenez à le distinguer mais les filles vraiment je n'insisterai jamais assez attrapez les je vous mets mes préférés les teintes je vous les remets dans la barre d'info mais là vraiment c'est grave une grande gravillote je préfère vous dire une chose et autre chose que vous les utilisiez seul par contre si vous les utilisez seul faites un oeil après l'autre parce que moi je les pose avec l'applicateur et je les étire au pinceau ne tardez pas ils sèchent pas aussi vite que d'autres produits par exemple chez Danessa ça sèche trop vite pour moi ils sont sublimes il faut vraiment les travailler elle mais moi je ne suis pas en revanche ceux-là ils nous laissent vraiment le temps avant de se fixer mais une fois qu'ils sont là ils ne bougent pas mais ils n'ont pas les caractéristiques des waterproof où il faut s'arracher les yeux pour se démaquiller non l'huile ils portent tout seul mais les fards à paupières ne bougent pas j'ai hâte de voir comment ça va se danser en chaleur intense caniculaire si vous voulez et il y a toutes les teintes il y a toutes les sorties de teintes mais là moi je suis la plus heureuse du monde entier donc écoutez voilà pour le blush le bronzer et le blush ça a très 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 bien pas pas pour l'umpa ou pas l'umpa que je vois ici mais pour la personne que je vois dans mes miroirs j'ai l'impression que ça passe pour se présenter en société ça passe ou pas bon un petit quelque chose si vous voulez rapido sur les lèvres et je vais terminer avant de vous quitter par vous partager en vous partageant les quelques les quelques emplettes que j'ai effectué chez Look Fantastic j'espère que je fais pas des bêtises avec les mirois depuis tout à l'heure qui sont des rachats pour la plupart de la découverte encore de cette marque que je ne quitterai jamais plus jamais j'agrandis ma collection je suis pas loin d'avoir la totalité de la gamme à part ce produit ce fameux que je veux absolument et que je n'arrive pas à attraper à sa faveur en sa faveur le fond de teint là là où j'ai dit qu'il n'a pas cet effet seconde de peau en revanche il évolue bien j'aime ce qu'il est en train de devenir et je le vois de très près parce que là c'est la face grossissante du miroir ne nous mentons pas ne nous cachons pas l'évidence c'est la face grossissante d'accord donc non seulement il est collé à moi mais c'est la face grossissante tout à l'heure j'ai dit quoi ma myopie n'évolue pas je pense que c'est la même correction avant j'aime à quoi il ressemble là j'aime ce que je vois tu sais sur le scion nasogénien le creux de la narine voilà ensuite si vous voulez le produit qui affole des milliers d'entre vous vous êtes des milliers à m'interroger sur ce produit les filles et les garçons depuis que j'ai repris le gloss dans mes vidéos les OG OG d'entre vous reconnaissent que c'est le retour du gloss j'ai commencé en ayant toujours une lèvre glossée et j'ai fait du mat pendant des années et là je ne sais pas ce qui m'arrive je reprends beaucoup le gloss je suis la plus heureuse du monde entier la vérité c'est parce que j'ai reçu ce produit j'ai reçu toute la gamme de la part de la marque et donc je les utilise et je les adore et là vous êtes des milliards à me demander le combo je pense que je vais vous le partager parce que la texture est incroyable les coloris disponibles sont incroyables c'est du swing en plus d'être du make-up le rendu est fou ça fonctionne avec tous mes lip plainers et il vieillit très bien sur la tenue il vieillit très bien donc c'est incroyable voilà pour le petit look un petit look petit look voilà tous les filles et les garçons pour cette fameuse revue c'est un peu le crash test du je ne veux pas salir celui que je vais offrir où est la boîte de celui que j'ai ouvert le crash test donc du Triclone Skin Tech Foundations de House Labs by Lady Gaga Gaga mais c'est un bon fond de teint je pense un bon fond de teint mais en revanche il n'est pas ce que le descriptif en dit mais c'est un bon fond de teint je vous en reparlerai sur Instagram pour ce qui est de sa tenue parce que là pour le coup je vais le garder jusqu'à un petit peu tard ce soir à minuit là il est quasiment 19h mais c'est un très très bon fond de teint en revanche ce n'est pas la texture sérum le fini effet second de peau pas du tout mais j'en suis très heureuse et je suis très heureuse ce faisant de l'offrir à l'un ou l'une d'entre vous pour participer c'est simple je l'ai dit ce sont des vidéos que je vous offre en collaboration en fil rouge avec Look Fantastique donc j'espère de tout coeur que vous profiterez de mon code attrapez Gros Gordiouce là les cissas ont fait des affaires de ouf sur Gros Gordiouce attrapez vos classiques attrapez sur Look Fantastique et partagez-moi en stories sur Instagram votre commande et je prendrai un de ces de ces posts et je vous adresserai le produit avec une petite cartounette et une petite chose de Mimi d'accord mais pour revenir à nos moutons très rapidement de ce dont j'ai profité chez Look Fantastique ce mois-ci je le disais un rachat chez Kills parce que Kills est distribué chez Look Fantastique je vous le dis depuis tout ce temps donc évidemment et sans surprise ce produit il est tout le temps pas tout le temps mais il est très souvent sold out chez Kills donc moi je l'attrape chez Look Fantastique Overnight Mask vous savez que je l'utilise comme une crème il est exceptionnel je l'utiliserai jusqu'à la fin demi-jour le Antellios Age Correct je vous l'ai mentionné tout à l'heure réduit visiblement les rides et les dark spots les tâches les filles faites-moi confiance si vous avez jamais utilisé ce produit faites-moi confiance surtout si vous avez la peau sèche ensuite qu'est-ce que je me suis attrapée les pépites d'Elemis je vous les ai évidemment partagées en introduction je me suis attrapée ça bambousse pas moi je suis toujours à la découverte des produits Hydrea London c'est une marque que j'adore parce que mes brosses de brossage à sec ce sont les leurs et à l'époque je les avais attrapées sur Amazon parce qu'elles étaient peu chères maintenant sur Amazon elles ont coûté une fortune donc il y en a d'autres qui sont moins chères sur Amazon mais ce ne sont pas les Hydrea les Hydrea la raison pour laquelle je les aime c'est parce que pour le brossage à sec il faut vraiment le poil est important trop souple ça ne sert à rien trop drue c'est agressif il faut vraiment un juste milieu et les Hydrea pour moi sont les meilleurs donc sachez que la marque est distribuée chez Look Fantastic là j'ai eu envie de ce une espèce de de ensuite je vous ai déjà partagé les gouttes du docteur Oshka je vous ai partagé les eye tint chez Armani le skin tint chez Maison Saint Laurent et ah oui la dernière petite chose je suis tellement ah oui il y en a deux deux belles choses je suis tellement heureuse de l'attraper ça fait tellement longtemps que j'essaye de mettre la main sur ce fard à paupières en fait il y a une des make-up gurus que j'adore là des States qui nous le recommande depuis tout ce temps chez Urban Decay les fards individuels parce que le savez-vous il existe des fards individuels chez Urban Decay c'est le Moon Dust Space Cowboy je vous le mets là à l'écran ça fait tellement longtemps j'ai même cru qu'il était discontinué et vous le savez pour nous maintenant Urban Decay n'a plus de site en France donc c'est un peu compliqué pour attraper les produits donc c'est vrai que je l'ai attrapé chez Luc Fantastique je suis la plus heureuse du monde entier je vous mets la référence dans la barre d'infos et enfin je le disais une gamme qui n'en finit pas de s'enrichir chez moi sauf le produit que je veux Medicate en attendant d'attraper la protection solaire qui me fait vraiment très envie chez eux j'ai attrapé le Blemish SOS parce que je vous en ai parlé récemment les membres ont eu les hormones c'est sympa mais le menton n'aime pas les hormones ou alors les hormones n'aiment pas le menton donc c'est vrai que là j'avais très envie d'utiliser le Rapid Action Target Gel Rapid Action c'est tout ce que j'aime il a très belle presse et puis Medicate le serveur de cette marque n'est plus à démontrer c'est à ma connaissance Look Fantastic est le seul distributeur de cette marque en France pour éviter les frais de port et les frais de que le que sais-je c'est l'Angleterre donc l'Angleterre rappelez-vous ils ont rexité quand vous commandez maintenant en Angleterre ça vient avec des amusements des amuses biouches c'est-à-dire des frais de douane là c'est chez Look Fantastic donc je vous dirai ce qu'il en est moi je vous montre mes jambes sans tabou ça sent l'efficace et la médecine le labo donc chez Medicate je vous l'ai mis à l'écran et voilà tout les filles et les garçons qui concluent cette nouvelle vidéo crash test rapide sur un produit j'ai la chance je l'ai dit de l'offrir à l'un ou l'un d'entre vous dépêchez-vous de participer parce que je pense que je vais choisir un gagnant je vous laisse une petite semaine d'ici à mon prochain quand je serai à l'aéroport pour rentrer je choisirai quelqu'un dans les commentaires donc je le rappelle il est question d'utiliser mon code SABLF jusqu'à moins 40% de réduction chez Look Fantastic qui se cumule est-ce que c'est ça que tu as eu Farida parce que moins 30 euros sur un panier de 100 euros mon code bien souvent se cumule aux offres qui existent donc je l'ai dit en introduction la marque du mois c'est Elemis chez Look Fantastic c'est une marque de grande qualité les produits ne sont pas donnés donc profitez-en et partagez-moi sur Instagram vos paniers et je l'offrirai à l'un ou l'un d'entre vous donc je vous laisse ici ladies and gentlemen je vais même pas vous faire la fronde de vous montrer le cheveu parce qu'il n'y a plus de saison là on est sur une fin de ramadan il n'y a plus d'espoir il n'y a plus d'espoir donc laissez-moi rattacher tout ça pourquoi j'ai pris cette décision c'était pas une bonne décision voilà on essaie de cacher la zermie donc ladies and gentlemen I love you so much it's too much je vous embrasse toutes et tous très très fort prenez bien soin de vous prenez bien soin des vôtres profitez des discounts et n'oubliez pas de participer pour emporter le petit cadeau sympa de cette semaine je vous embrasse très très fort et je vous dis à tout vite mouah 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 bye Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501